Une Française maintenant pour continuer à cette finale du saut de cheval avec Aurélie Edouin, 15 ans, entraînée par un certain Jean-Pierre Boutard, que vous connaissez bien mon cher Michel. Et oui, puisqu'il s'agit du grand frère. Et c'est parti pour Aurélie. Voilà, Yonchenko, corps tendu sur ce premier saut, Aurélie Edouin qui est effectivement 15 ans, qui était dans cette équipe de France Junior qui avait terminé à la quatrième place à Paris. Vous voyez, le corps bien tendu sur le deuxième envol. Un ronda d'impulsion. Voilà, on avait vu tout à l'heure sur ce même saut, la Hollandaise qui avait mis une double vrille. Aurélie Edouin qui avait gagné en 1999 chez les Juniors en la Coupe Nationale et qui était deuxième cette année au championnat de France. Qui est une jeune fille qui a du talent au saut de cheval, mais notamment au sol. On en reparlera. On pourra regretter aussi l'absence de Marlène Perron. Aurélie Edouin, 2x. Au sol justement, où elle avait brillé lors des championnats d'Europe Junior à Bercy. Et là, nous allons aborder le deuxième saut d'Aurélie Edouin. Alors, 25 mètres d'élan, la rondade. Et c'est le même saut avec un demi-tour. C'est supérieur en difficulté et c'est bien exécuté. Une très belle réception notamment. Voilà, donc c'est la moyenne des deux sauts bien sûr qui sera prise en compte pour établir le score définitif. Alors, avec un petit aménagement sur ces finales, car la particularité du Massilia en début de ce nouveau cycle olympique, c'est justement de pouvoir établir la mixité entre la relève et puis d'anciennes gymnastes, de plus anciennes gymnastes en tout cas, qui n'iront peut-être pas elles jusqu'à Athènes. Donc, un petit aménagement du règlement fait que l'on établit la moyenne des deux sauts, mais que ces deux sauts, Patrick, peuvent être de la même famille gymnique.